Je suis très contente de te voir aujourd'hui, mais quand même, si tu savais la vie que j'ai avec ton grand-père, tu peux pas t'imaginer. Je vais lui dire bon, je vais vous faire de la bouffe de la costume, il faut des plus bons, il voulait partir en vacances. Ok, pas trop bien, je vais partir où ? Tu veux partir au baléa ? Il me dit qu'il a peur de l'avion, il faut qu'on... Les tutos, les tutos, les tutos, les tutos, les tutos. Bienvenue dans les tutos Croix-Rouges, aujourd'hui on va aborder les bons réflexes à adopter en cas d'étouffement. L'étouffement ! Si la victime tousse, laissez-la tousser et demandez-lui de se calmer, jusqu'à reprendre une respiration normale. Un étouffement est grave quand la victime ne peut plus parler, cela veut dire qu'elle ne peut plus respirer. Si la victime est consciente, vous pouvez commencer les gestes de premier secours. Positionnez la victime debout, penchez-la vers l'avant en soutenant sa poitrine d'une main. Alors, écartez-vous un peu de la victime et donnez-lui un maximum de 5 claques entre les homoplates. Voilà, c'est là les homoplates. Allez-y franco sur les claques, il n'y a pas de risque et c'est une question de seconde. Si les claques ne fonctionnent pas, effectuez une à 5 compression abdominale, ça devrait faire l'affaire. Voilà, c'est bien ça, les compressions abdominales. Il est sauvé, 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 oui, il est sauvé. Et si vous voulez en savoir plus sur les gestes qui sauvent, venez vous former à la Croix-Rouge Française. Ciao les amis ! Les gestes qui sauvent... On peut sauver une vie avec ça. Préférez, c'est les rouges. Bah forcément. ...